J'avais juste envie de partager avec vous mes derniers petits achats en rapport avec Disney Hey ! Ça va faire depuis le printemps 2021 que j'accumule un petit peu ma liste d'achats pour vous la présenter Vous allez voir qu'en 6 mois j'ai pas acheté grand chose pour 2 raisons La première, des raisons financières La seconde c'est aussi parce que vraiment j'aime pas accumuler trop de choses, avoir trop d'objets Je trouve ça terriblement angoissant, je sais pas pourquoi Et du coup j'achète vraiment quand j'ai un coup de coeur ou voilà Même si bien sûr parfois je suis aussi un peu victime de la société de consommation, on va pas mentir Et dans l'ensemble j'essaye toujours d'être un minimum raisonnable et de m'autoriser de temps en temps des craquages Tout ça pour dire que j'aurais pas grand chose à vous présenter Mais voilà c'est mes petits achats et j'en suis ma foi contente Surtout que dans l'eau il y a quand même pas mal de cadeaux pour le coup Vu que j'ai fêté mon anniversaire à la fin du mois de mars Le premier item que je vais vous montrer c'est pas vraiment du Disney mais quand même un petit peu Je parle de la poupée de collection Chang'a qui est donc la déesse de la lune dans le film de Glen Keane Voyage sur la lune Si vous ne l'avez pas vu il est dispo sur Netflix et c'est une merveille Et deux amis m'ont très gentiment offert cette poupée qui vraiment me faisait de l'oeil pour mon anniversaire Je vais vous montrer un petit peu les détails mais franchement elle est incroyable, je l'adore Alors elle est un peu compliquée à positionner parce qu'elle a ça derrière du coup je peux pas complètement l'asseoir J'ai trouvé une position qui lui convient Voilà sa coiffure est assez élaborée Franchement je l'aime de trop dans cette version Et il y a aussi bien sûr Jade le lapin qui va avec Enfin le lapin, le lièvre plutôt Et voilà Je suis très très heureuse de cette très jolie poupée Glen Keane le réalisateur est en partie connu pour avoir bossé en tant qu'animateur et scénariste pour Disney Notamment sur Tarzan, La Belle et la Bête, Aladin etc. Plein d'autres classiques Toujours pour mon anniversaire j'ai reçu de ma petite Akiko Disney Ce très joli Loungefly Loungefly Je sais pas pourquoi je veux dire Loungefly à chaque fois On prononce pas le E Mais pourquoi à chaque fois je veux dire ce E Ce très joli portefeuille Loungefly A l'effigie d'Hercule qui comme vous le savez probablement est un de mes Disney préférés Si vous voulez voir comment c'est à l'intérieur ma foi Porte carte, petit coin Il est vide parce qu'en ce moment j'en ai pris un autre Mais je l'adore Ferme-toi Et voilà Il est trop 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 joli On m'a également offert le steelbook de Ratatouille qui manquait à ma collection Et que vraiment je voulais absolument Donc merci encore une fois Mais malheureusement il est chez mes parents Puisque moi j'ai pas encore de lecteur Bluré dans mon appartement Je l'ai laissé là-bas Et mon dernier cadeau c'est cette très jolie Funko Pop d'Esmeralda Que je n'avais pas dans ma collection J'avais acheté quasimodo il y a quelques mois Peut-être fin 2020 Et je m'étais toujours dit qu'un jour faudrait que j'achète Esmeralda pour aller avec Et voilà on me l'a offert Donc merci encore à la personne Elle est vraiment super bien faite Enfin voilà les Funko Pop à chaque fois c'est de plus en plus réussi au niveau de la réalisation je trouve Enfin de la fabrication plutôt Je collectionne un peu moins les Funko Pop en ce moment parce que j'en ai déjà une petite trentaine ou quarantaine Et je me dis c'est déjà pas mal Mais celle-là je la voulais vraiment puisque j'avais quasimodo Voilà il me fallait Esmeralda En plus c'est un personnage assez rare qui n'a pas beaucoup d'objets de collection à son effigie Je suis très très heureuse de l'avoir Je ne me suis pas encore acheté les Pop de Raya Mais je vous avoue qu'elle me faisait vraiment de l'oeil Parce que j'ai adoré ce Disney Donc je me tâte peut-être à me les acheter d'ici la fin de l'année Mais je ne suis pas sûre à 100% encore On va voir Ensuite on va passer à mes deux gros achats je dirais de ces six derniers mois J'ai acquéri mes premiers sacs Loonfly Et franchement je suis très très contente Le premier que je me suis acheté c'est celui-là Qui était vraiment je pense le graal de ma wishlist Loonfly Je le trouve très beau Répond c'est un de mes Disney préférés C'est une de mes héroïnes préférées Un de mes films préférés tout court Et je trouve le sac vachement réussi Je vous montre un peu l'intérieur C'est le logo pour les 10 ans de la sortie du film Et voilà je l'aime de trop Mon deuxième sac Loonfly je viens juste de l'acquérir tout début du mois de septembre Il s'agit de celui des Hercule Des Hercule, Hercule tout court Je ne sais pas pourquoi je mets des E bizarres partout Hercule, le modèle avec les muses que je trouvais vachement joli Et puis pareil les muses on ne les voit pas souvent mises en avant Même si j'ai bon espoir que des goodies Hercule sortent d'ici quelques années Puisque normalement un remake est prévu Et je dois avouer qu'un des côtés positifs du fait d'avoir des remakes C'est qu'au moins ils ressortent des goodies à l'effigie A la fois du remake mais aussi du dessin animé d'origine Donc clairement Et j'adore ce sac Il est très très joli Il est en Suédine je pense Au niveau des détails on est là dessus Et voilà pour l'intérieur on est sur les petits nuages De Zeus Je le trouve vraiment vraiment joli Par contre niveau pratique Le réponse est quand même plus sympa Déjà parce qu'il s'ouvre Je ne sais pas si vous allez voir là Mais le réponse il s'ouvre comme ça par le haut Donc c'est plus facile Je peux mettre mon portefeuille, le launch fly dedans Alors que lui c'est vraiment juste une petite poche Et donc je peux moins mettre de choses dedans Même si je peux quand même mettre des trucs Et aussi il n'y a pas les côtés d'ouvert Pour le coup sur celui-là c'est cousu Tandis que dans mon réponse Je peux glisser des choses Et franchement Ces petits trucs sur le côté C'est vachement pratique Voilà donc mes deux bébés launch fly Il y en a un que je veux absolument Je ne sais pas s'il est encore dispo C'est celui d'Aurore et Philippe Je vous mettrai l'image en barre d'infos Mais je pense que j'avais fait ma wishlist Oui j'avais fait ma wishlist launch fly Dans un de mes vlogs Et voilà quoi Je veux absolument celui-là Il m'obsède Je l'adore On va maintenant passer aux pins C'est depuis fin mars Il y en a trois nouveaux Qui ont rejoint ma collection Le premier c'est celui de Sisou De Raya et le dernier dragon Que je trouve vraiment très 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 joli Et je suis retournée sur le parc La semaine dernière Donc début septembre Et il restait des pins Raya Mais plus celui de Sisou Donc je suis vraiment trop contente De l'avoir acheté Je pense qu'il reviendra Je ne crois pas que c'était un pin ce genre rare Mais pour le coup Il est victime de son succès J'ai l'impression Donc voilà Je suis trop heureuse de l'avoir Et oui je vous le remonte Parce que voilà Il est très beau Et on ne se lasse pas de sa beauté Mon deuxième pin Je l'aime aussi beaucoup C'est celui Des frères Yann et Barley Du film Pixar en avant Il est vraiment très très réussi Et c'est un duo que j'aime tout particulièrement Qui m'a beaucoup touchée Et émue dans le film Donc j'avais trop envie d'avoir un truc à leur effigie Et en plus un pin ça colle vraiment bien à l'ambiance Un petit peu du film avec ce côté fantasy urbaine Un style un peu patchwork années 90 au niveau de l'esthétique Vraiment je l'aime beaucoup Et mon dernier pin je l'ai acheté début septembre Il s'agit d'un pin de la belle à la bête Puisque j'en ai fait Je me suis rendu compte que j'avais rien à l'effigie de ce Disney Qui est un peu normal Puisque si vous avez vu ma vidéo sur mes unpopulaires opinions Disney Contrairement à la grosse majorité des gens La belle et la bête Un Disney que j'aime plus que ça pour plein de raisons Même si j'aime bien Belle et certains personnages secondaires Et que je reconnais volontiers que c'est un classique d'animation réussi quand même Et même si je suis pas fan de ce film Ça me chagrinait de rien avoir Même si c'est loin d'être ma princesse préférée J'aime quand même bien Belle et puis elle a des tenues assez faciles à faire en Disney bone on va dire Et donc je me suis dit que j'allais me prendre un pins justement Et j'ai pris celui de Zip En ce moment il y a une collection de pins la belle et la bête à Disney Et franchement ils sont tous super réussis Et moi j'ai pris celui de Zip parce qu'il est trop mignon J'adore ce personnage Et franchement j'aime trop cette représentation quand il fait des bubules Il est trop chou Donc je suis très contente de l'avoir aussi Et c'est mon premier objet la belle et la bête Et pour le plaisir des yeux je vous le remontre Le dernier objet que j'ai à vous présenter Puis il me restera plus que 3 livres à vous montrer C'est le petit craquage que j'ai fait à Disneyland Paris la semaine dernière En plus du pins Comme j'avais un petit budget et que je voulais quand même me ramener quelque chose J'ai craqué pour ce magnifique verre ratatouille Que je trouve mais juste trop trop beau Les détails, l'esthétique, j'adore Regardez moi ça Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y ait Emile juste là Je sais pas pourquoi je trouve ça trop mignon Avec tous les petits dessins de nourriture Enfin vraiment ce verre je le trouve trop beau En plus il est vraiment grand Il fait voilà la taille de ma main presque Et j'adore, j'adore, j'adore J'en ai pris deux, c'est les deux mêmes Et ouais désolé il est un peu sale parce que je viens de boire dedans Je suis trop contente de l'avoir trouvé Il était dispo que dans la boutique World of Disney du Disney Village Et il m'a coûté 5€ sans la réduction passe avec je pense qu'il m'est revenu à peut-être 4€ ou 4,50€ Enfin voilà Je trouve que c'est un très joli objet de vaisselle et de maison Ça fait objet Disney mais sans que ce soit un truc kitsch ou too much Et puis c'est un objet ratatouille qui fait partie de mes Pixar préférés Je vous invite à voir ma vidéo top 24 des films Pixar d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue J'avais rien encore à l'effigie de ratatouille Même si j'adore ce Pixar je vous avoue qu'en termes d'objets, d'univers plutôt de collection C'est pas non plus ce que je préfère C'est pas le Disney Pixar qui me vend le plus de rêves en termes d'univers clairement Mais justement je trouvais que ce verre était pour le coup vachement joli Et vraiment il m'a fait de l'oeil tout de suite Je termine avec la partie Disney Book Et ça va être très rapide puisqu'il s'agit de 3 petits golden books Je crois que le premier je l'ai eu en tout début d'année Et que je vous l'ai déjà montré dans un hall en fait Mais bon c'est pas grave je vous le remonte Parce qu'il est chouette Il s'agit du petit style, j'allais dire style book Non, golden book de Frozen 2 Que je trouve vraiment très très joli Je sais plus si je l'ai acheté ou si on me l'a offert J'ai un petit doute J'espère que la personne qui me l'a offert ne m'en voudra pas si j'ai oublié Voilà, si ça se trouve c'est moi qui me le suis acheté J'ai aucune mémoire, c'est insupportable Je vous montre ou remontre un petit peu les dessins Parce qu'ils sont vraiment super jolis J'aime beaucoup le graphisme à la main comme ça C'est un petit régal Même si j'ai une frustration qui est pas sur les dos des livres Les numéros ou les titres Sur ces éditions là franchement je... Si tu le prends dans ta bibliothèque tu sais pas lequel tu prends Heureusement qu'ils ont résolu le problème avec une nouvelle édition Puisque regardez le dos de celui là Tout est marqué Le numéro, le titre Il s'agit du style book Eh j'arrive pas à dire golden book Du... Oh j'allais encore dire style book Mais ça suffit enfin ! Du golden book d'Alice au pays des merveilles Que j'ai acheté à la librairie Anciennement WH Smith sur Rervoli C'est une librairie anglophone que je trouve super Je crois que maintenant il s'appelle Smith & Son Ou alors c'est juste leur raison sociale qui a changé le nom je sais pas Je me le suis acheté parce que vraiment j'adore l'univers et l'esthétique d'Alice au pays des merveilles Et il est trop trop beau Je vais vous montrer les images à l'intérieur mais quel régal c'est pareil Oh la 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 J'adore J'adore Une image où on voit un petit peu plus les personnages et les décors Une petite dernière pour la route parce que vraiment il est trop beau Le thé avec le chapelier Voilà Je pense que c'est vraiment mon petit chouchou de ma collection pour l'instant Mais même si j'en ai que trois Mon dernier steelbook pour le coup c'est un cadeau je m'en souviens il vient de ma petite Wapi C'était aussi pour mon anniversaire il me semble C'est celui de Raya et le dernier dragon Qui est vraiment très chouette aussi c'est un Disney pour lequel j'ai eu un coup de coeur Même si je l'ai pas eu le premier coup il m'a fallu le deuxième ou le troisième visionnage Pour vraiment me rendre compte de la richesse et du sens du détail de la narration de ce film Et voilà le steelbook est très chou J'en ai marre je n'arrive pas à dire golden book c'est insupportable Le golden book est très mignon Voilà je vous montre pas trop vers la fin si vous n'avez pas encore vu le film Pour ne pas vous gâcher la surprise Voilà voilà Il est quand même vachement joli Et puis Et dernière petite page pour le fun Je l'aime vraiment vraiment beaucoup Mais une fois encore par contre Il n'y a rien sur le dos Voilà donc ma petite collection de golden book Disney Dont je suis plutôt fière Et je compte en avoir un petit peu plus Mais pas tous parce qu'il y en a certains dont je trouve les dessins pas spécialement jolis ou marquants Enfin vraiment je pense que je m'achèterais ceux qui me plaisent particulièrement en termes de design Vous voyez par exemple les golden book frozen comme ça Bah ça ne me vend pas du rêve Je préfère tellement celui-là qui a une esthétique beaucoup plus remarquable pour moi Le lao est sympa aussi Peut-être que je me l'achèterais même si je ne suis pas fan de ce Pixar Mais j'aime bien l'esthétique Et le Toy Story aussi est vachement mignon Je l'aime beaucoup J'ai terminé de vous montrer tout ce que j'avais acheté en 6 mois J'espère que vous avez peut-être eu des petits coups de coeur Ou des petites idées pour vous-même ou pour d'autres personnes En tout cas n'hésitez pas à me dire quel est l'objet que vous avez préféré Même si j'adore absolument tout ce que j'ai J'ai vraiment un petit faible pour mes verres à tatouille Vraiment je ne m'explique pas Mais je les adore Je vous laisse donc ici Et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur mes prochaines vidéos N'hésitez pas à mettre le petit j'aime si jamais vous avez aimé celle-ci En attendant prenez soin de vous Et puis peut-être qu'on se retrouve bientôt sur mes réseaux sociaux Pour discuter d'ici la prochaine vidéo Allez Ciao